Musique L'entrée solennelle du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte dans la ville de Bethléem, a marqué le début de la saison de l'Avent, caractérisée cette année par des restrictions pour lutter contre la pandémie de coronavirus. C'est à l'insigne du dialogue qu'a commencé en Terre Sainte la présentation d'une nouvelle édition de la Bible publiée par le groupe d'édition San Paolo. Une invitation à scruter les écritures, à les lire en profondeur en redécouvrant l'importance du dialogue avec le judaïsme. L'ermitage du monastère de l'Avran et Tofa est situé au sommet du mont Hazwa en Galilée. Le monastère a été fondé par le père Jacob, d'origine hollandaise, et à l'intérieur on y mène une vie d'ermite austère, semblable à la vie ascétique des premiers siècles de l'Église. Les jeunes de la Terre de Jésus en Terre Sainte ont célébré la fête du Christ-Roi les 19 et 20 novembre, retransmise en direct sur différentes chaînes internationales. Le programme des célébrations comprenait des moments spirituels, récréatifs et sociaux, en plus du concert de chants religieux par le groupe musical des bergers. Le cinquième épisode de la série réalisée en Terre Sainte consacrée au Notre Père reprend les réflexions du pape François sur la profondeur de la première parole de la prière que Jésus nous a enseignée. Abba, Père. L'entrée solennelle à Bethléem du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a allumé des lumières d'espoir et de confiance, malgré les problèmes économiques et de santé qui affligent toute la région de Bethléem. Le 28 novembre, le custode, suivant les règles du statu quo, a franchi l'immense porte de fer dans le mur qui sépare Jérusalem de Bethléem, marquant ainsi le début des célébrations de Noël. Tout à fait inhabituelle a été l'absence de fidèles causée par les mesures de fermeture totale imposées par l'autorité palestinienne dans le cadre d'un plan national pour contrer la propagation du coronavirus. La participation n'était en fait autorisée qu'aux autorités religieuses et civiles, dont le ministère palestinien du tourisme et de l'antiquité, Rula Mahaya. Dans les moments sombres, de fatigue, de difficultés, nous avons toujours recours à la lumière du Seigneur Jésus. Nous savons bien qu'ici, à Bethléem, comme dans toute la Terre Sainte, la situation est difficile en ce moment. Il en est ainsi dans le monde entier à cause de la pandémie. Mais en ce moment, la naissance de Jésus éclaire notre vie, apporte de l'espoir dans nos communautés et apporte la paix et la joie au monde entier. Pendant les vèpres, immédiatement après l'entrée solennelle, Frère Francesco Patton a allumé la première bougie de l'Avent et a dit dans son discours « Ce qui nourrit notre espérance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. » Et nous sommes appelés, pendant le temps de l'Avent, à élever nos demandes et à prier. Malgré la situation dramatique que nous traversons, nous voulons continuer de garder l'espoir et la confiance dans notre vie. C'est pourquoi nous considérons le temps de l'Avent et de la naissance comme un temps d'espérance et de salut. Nous demandons au Seigneur que la période à venir soit moins pénible et nous prions pour la disparition de la pandémie dans le monde entier. Le lendemain, la paroisse Sainte-Catherine a célébré la messe du premier dimanche de l'Avent et la fête de Sainte-Catherine, présidée par le custode de Terre Sainte. Frère Ami Azacrier, curé de Bethléem, a cité dans son homélie les paroles du pape François. Comment vivons-nous donc ce temps sacré ? Avec l'engagement de comprendre où les vides doivent être remplies par le Seigneur, de briser les montagnes de la dureté du cœur et de l'orgueil qui empêchent l'amour et de créer des plus grands espaces pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a triomphé depuis son premier jour sur Terre. Nous vivons aujourd'hui une époque où nous devons mettre de côté le mal et le péché et nous devons seulement nous fier à lui pour surmonter toutes les difficultés, y compris les plaies ou les guerres, et tout ce qui fait peur. Avec le début de l'Avent, les yeux des chrétiens du monde entier se tournent vers la ville de Noël, avec l'espoir et la confiance de sortir des marées de l'angoisse et de la pandémie pour célébrer l'aube d'une nouvelle naissance. C'est à l'insigne du dialogue qu'a commencé en Terre Sainte la présentation d'une nouvelle édition de la Bible publiée par le groupe d'édition San Paolo. Une invitation à scruter les Écritures, à les lire en profondeur grâce à une méthode, celle de la scrutation, qui à travers de nombreuses notes et références conduit le lecteur d'un livre à un autre de la Bible, récupérant la lecture rabbinique et patristique des Écritures et redécouvrant l'importance du dialogue avec le judaïsme. Je ne pense pas que dans l'histoire, il y ait quoi que ce soit de comparable à la transformation qui a eu lieu dans le monde chrétien, et en particulier dans l'Église catholique, en ce qui concerne la relation avec les Juifs et le judaïsme. Nous nous trouvons aujourd'hui dans ce que nous pouvons qualifier d'âge d'or des relations entre catholiques et juifs. Le défi est de ne pas se reposer sur nos lauriers. Une nouvelle génération se présente, de nouveaux enfants sont nés, de nouveaux prêtres ont été ordonnés, et ils ne comprennent pas forcément l'énorme signification historique de cette transformation. Nous devons nous assurer que ce trésor, dont nous avons le don d'être les bénéficiaires, soit transmis aux générations futures. « Nous, chrétiens, sommes greffés sur les racines de la foi juive et de l'Ancien Testament », a expliqué le père Francesco Voltaggio, prêtre du patriarcat latin de Jérusalem, qui fait partie des rédacteurs de l'ouvrage. Avec beaucoup d'approfondissements thématiques liés aux dernières découvertes archéologiques, il sera bientôt disponible en plusieurs langues, dont le chinois et l'arabe. Et c'est là où la Bible est née qu'a eu lieu le lancement virtuel avec le rabbin David Rosen, qui s'est longtemps engagé dans le domaine du dialogue. Nous sommes ici en contact avec l'histoire. La parole de Dieu s'est faite chère dans un peuple, sur une terre concrète, et il est donc essentiel de connaître cet environnement, les pierres calcaires, les empreintes invisibles de Dieu qui se sont néanmoins manifestées sur cette terre. Au milieu des bois naturels, au sommet du mont Haswa, situé entre le mont Carmel et le mont des Béatitudes, se trouve l'ermitage de Netofa, creusé dans une cavité rocheuse en 1967, et d'où vous pourrez profiter d'une vue splendide sur certains villages de la Galilée. Le fondateur de ce monastère est le père Jacob Wilbrandt, d'origine néerlandaise. Le père Jacob est né aux Pays-Bas, dans une famille bénie par des vocations de prêtres. L'un de ses oncles, le père Joranes, a fait un doctorat sur les livres de l'Ancien Testament. Après avoir terminé le lycée, le père Jacob a suivi l'oncle Joranes et a rejoint l'ordre des Trappistes. Le père Joranes rêvait de fonder un monastère en Galilée et avait des amitiés étroites avec de nombreux Juifs d'Europe. Il a également été arrêté par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, après avoir tenté de libérer ses amis juifs du camp d'extermination de Dachau, où il a été torturé. Après deux ans et demi, les nazis ont libéré le père Joranes. De retour en Hollande, il était très malade et le père Jacob prit soin de lui. Avant de mourir, il a demandé à son neveu de continuer sa mission et de réaliser son rêve de construire le monastère. En 1963, le père Jacob est arrivé en Terre Sainte, a servi comme prêtre dans la ville de Nazareth et a essayé d'acheter un terrain en Galilée pour construire le monastère avec le père Thomas d'origine américaine. Avec sa sagesse de prêtre et de moine, le père Jacob a voulu obéir et suivre les traces des pères et aussi de Saint Antoine, le fondateur de la vie monastique en Égypte. Il a pensé, si nous voulons fonder un monastère, nous devons le faire dans une grotte. Et voilà cette grotte. La naissance de cette grotte telle que nous la voyons aujourd'hui est due à la présence en ce lieu d'un puits d'eau datant de l'époque byzantine. Le père Jacob a transformé l'ouverture en fenêtre, l'a recouverte de verres peints et a construit un escalier pour descendre à la grotte qui a été transformé en église, avec une cloche qu'il a lui-même installée. Plus tard, le père Jacob a construit sa chambre au-dessus de l'église, tandis qu'en bas, il a créé plusieurs autres pièces. Ces pièces ont remplacé les huttes construites à l'origine. Le père Jacob a vécu sa vie de manière similaire à celle des premiers ascètes chrétiens. Pour cela, il utilisait des bougies chauffe-plat et buvait l'eau du puits. Sa rare modestie a conquis le cœur de tous. Le père Jacob a distribué de l'aide et des dons aux nécessités de tous les cultes chrétiens, mais aussi aux musulmans et aux juifs. En son honneur et pour le commémorer, de nombreuses familles ont donné à leurs enfants le nom de Jacob. En 2005, le père Jacob est revenu à la maison du père et selon ses souhaits, les religieuses de la famille monastique de Bethléem de l'Assomption de la Vierge et de Saint-Bruno sont aujourd'hui présentes et prises à l'ermitage du monastère de Netopha. Leur vie est une vie de silence, d'unité et d'amitié fraternelle selon la tradition de la vie ascétique des premiers siècles de l'église. L'église du monastère est ouverte aux pèlerins et aux visiteurs qui souhaitent participer à la prière de la communauté. L'ermite de Netopha, née d'un rêve en Europe, a été humble au milieu des pierres saintes où il vivait, mais glorieux dans son message et dans ce qu'il a accompli. Fidèle à votre alliance Telle est la devise choisie par les jeunes de la terre de Jésus en terre sainte pour les célébrations de la fête du Christ-Roi, le dernier dimanche de l'année liturgique avant le début de l'Avent. La célébration de cette année était différente en raison des restrictions imposées par la pandémie de coronavirus. Mais en même temps, elle a été plus suivie que les années précédentes car elle a été diffusée sur des chaînes internationales et sur les réseaux sociaux. Les jeunes de la terre de Jésus commencent aujourd'hui une nouvelle phase de leur vie en se tournant vers le monde, non seulement à travers les médias sociaux, mais aussi à travers la télévision, car nous avons touché différentes parties du monde arabe et du monde entier et nous avons reçu de nombreuses réactions positives à ces deux jours. Cela nous motive et nous encourage. Les jeunes de la terre de Jésus travaillent depuis leur fondation en 1964 à soutenir la jeunesse chrétienne spirituellement, socialement, culturellement et religieusement et à renforcer leur lien avec l'Église pour être activement engagés dans la vie de l'Église et dans la société. Pour moi, Domiana, la jeunesse de la terre de Jésus a une grande signification dans ma vie. C'est une façon de vivre ma vie. Je ne peux pas vivre sans eux. Il doit toujours y avoir des activités à préparer, un message que je dois transmettre aux plus jeunes que moi, mais aussi aux plus grands. J'aime communiquer les enseignements du Christ sur cette terre, ma façon d'aimer. Chacun a une mission dans cette vie et doit la montrer. Les jeunes de la terre de Jésus m'ont donné l'opportunité de me découvrir moi-même, dans le lieu que j'aime et sur la terre de Jésus. Donc, j'accomplis cette mission à l'image et à la ressemblance de Jésus. Je travaille selon ses enseignements dans le pays où il est né et a vécu. Les événements pour la célébration de la fête du Christ-Roi à Bethléem ont été diffusés grâce au Christian Media Center, qui a toujours soutenu, depuis sa création, les activités des groupes de jeunes en Terre Sainte afin de préserver la présence chrétienne. Notre mission est de servir l'Église en Terre Sainte et c'est la raison de notre présence. Pourquoi ne servirions-nous pas la réalité des jeunes chrétiens ? C'est pourquoi nous avons décidé de nous rendre disponibles avec nos possibilités et de faire de notre mieux pour les aider. Nous avons du matériel, des caméras, du personnel technique et c'était génial, car nous avons pu coopérer avec Moussaoua et Noursa TV, ainsi que diffuser sur notre plateforme multimédia via Facebook et YouTube. Et nous avons pu, comme cela, apporter de la joie aux gens chez eux. Quoi que nous fassions, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait seulement notre devoir. Nous sommes de simples serviteurs, comme nous le dit l'Évangile de Saint Luc. Nous devons être humbles et considérer les autres mieux que nous. Et de la même manière, nous devons être courageux face aux difficultés. Notre devise est « Ensemble, nous pouvons ». Et nous sommes toujours prêts, parce que Jésus est notre source d'inspiration, la source de notre vie et la source de tout le travail que nous faisons. Le pape François a fait ce constat. Dans le Nouveau Testament, il semble que la prière veuille atteindre l'essentiel, au point de se concentrer sur un seul mot, « Abba », qui signifie « Père ». Le pontife cite la lettre aux Romains. « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Le mot « Abba » vient de l'araméen, qui est une langue ancienne, biblique, très répandue à l'époque de Jésus, et que le Christ parlait certainement. Ce mot a été conservé tel quel, sans être traduit, afin de conserver son sens originel, comme Jésus l'a dit. C'est comme si nous entendions la voix du Seigneur dans l'Écriture qui dit « Abba ». Ce mot porte aussi en lui un sens d'intimité et de relation, l'intimité d'un enfant s'adressant à son père. Nous continuons à dire « Notre Père », mais avec notre cœur, nous sommes invités à dire « Papa », a déclaré le pontif. Dans la catéchèse sur le « Notre Père », le pape François met en évidence le sens principal, le sens le plus profond de notre invocation à Dieu, « Père ». L'expression « Notre Père » condense en elle-même le message du Christ. Dieu n'est plus un tyran qu'il faut craindre, mais il est un Père, le Père qui est le Créateur et qui prend soin de nous. Les évangiles nous aident à mieux comprendre le sens de ce mot. Selon le pape, le « Notre Père » acquiert un sens et une couleur si nous apprenons à le réciter après avoir lu la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue que nous trouvons dans Luc chapitre 15 verset 11 et suivant est une image de la relation de Dieu avec ses enfants, de notre relation avec Dieu. Le fils se tourne vers son Père qui ne le juge pas, ne le maltraite pas non plus, mais l'accueille, le défend et croit en sa conversion. Le pape François, dans ses catéchèses, en particulier dans cette catéchèse sur le « Notre Père », a dit que dans cette parabole, le Père se comporte aussi comme une mère, la mère qui vous accueille, vous embrasse et vous défend. En fait, à travers ces sentiments que nous appelons « l'amour du Père » et « l'amour de la mère », nous essayons de comprendre le mystère insondable de la relation de Dieu avec nous. Il se peut que nous aussi nous marchions sur des chemins éloignés de Dieu, comme cela est arrivé au fils prodigue, ou même que nous tombions dans une solitude qui nous fait nous sentir abandonnés dans le monde, ou que nous fassions des erreurs et soyons paralysés par le sentiment de culpabilité. Dans ces moments difficiles, nous pouvons encore trouver la force de prier en commençant par le mot « Père », mais dit avec le sens tendre d'un enfant qui dit « Abba, Papa », a déclaré le pape François. « Moude » « Moude » – Sous-titrage FR 2021